Vous savez que quand on discute avec des anglophones sur le rapport de l'anglais au français, avec une certaine désinvolture, ils vous répondent que c'est une simple question d'influence du latin. Ce qui évidemment, c'est plus facile de reconnaître l'influence du latin que l'influence du français. Parce que l'influence du latin, bon, le français est aussi une langue latine de toute façon, alors bon. Mais je me porte en faux contre cette façon de présenter les choses, vous l'aurez compris. Et je dis qu'en anglais, il y a très peu de mots qui sont restés comme en latin. Et donc le français ne leur a pas fourni un grand nombre de mots latins. Très peu. On va prendre un exemple. Le mot table. En latin, c'est tabula. On connaît la formule tabula rasa. Table rase. En italien, c'est tavola. En français, c'est table. En anglais, c'est table, qui s'écrit exactement comme table. Voilà un exemple même qui devrait mettre fin à ce faux débat. Il est certain que le français, dans sa structure, retrouve les mêmes racines, les mêmes chêmes consonantiques, pour parler comme les hébraïsants que je suis, que l'anglais. Mais la différence, c'est que, alors que le français s'est démarqué par rapport au latin, tout comme d'ailleurs l'espagnol et l'italien, en grande partie, l'anglais, en revanche, a repris tel quel des milliers de mots français qu'il écrit exactement comme dans leur forme d'origine, quelle que soit l'époque à laquelle ça a été emprunté, évidemment. Autrement dit, l'anglais n'a pas intégré l'importation des mots français. Il ne l'a pas intégré. Il l'a conservé tel quel. Pas dans la prononciation, dans bien des cas, mais en tout cas dans la signification, et évidemment dans l'orthographe. Orthographe, prenons un cas amusant, c'est le mot « queue », au sens de la « queue ». Eh bien, ça s'écrit en anglais exactement comme le mot « queue », « queue », « queue ». C'est étonnant. Un exemple comme parmi d'autres. Donc, il y a une sorte de fascination de l'anglais pour la langue française qui a fait que l'anglais a gardé tel quel religieusement les mots français sur leur forme d'origine à tel point que, ça pose même un problème, à tel point que les gens qui apprennent l'anglais apprennent ipso facto des milliers de mots français qui sont utilisables immédiatement en français et qui leur permettent immédiatement de comprendre les textes en français. En tout cas, les textes écrits. Je reviens sur un autre débat que j'ai lancé tout à l'heure, sur la différence entre le français écrit et le français oral. J'ai d'accord pour dire que nous, les Français d'aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'imposer une certaine façon de parler la langue française. Par contre, nous sommes les gardiens de la langue française écrite à travers les siècles. Et c'est à nous que ça revient, et c'est à nous que l'usage des mots français revient, s'il a des implications monétarisées éventuelles, ce que je souhaite. Le français est un outil qui est utilisé de diverses manières. L'outil, si vous voulez, c'est la langue écrite, et l'utilisation de l'outil, l'application de l'outil, c'est la langue orale. Eh bien, on peut utiliser un outil de toutes sortes de façons, même à contresens, même à contre-temps. Je peux prendre un objet quel qu'il soit, et le faire l'utiliser d'une manière qui n'est pas celle pour laquelle il était initialement conçu et pensé. Eh bien, c'est ce qui peut arriver. On peut très bien employer aujourd'hui tel et tel mot français pour désigner des objets qui n'existaient pas avant. C'est une application nouvelle du mot français. Mais le mot français, lui, il est toujours là. Mais il a des applications, des significations supplémentaires, où il peut perdre certaines applications qu'il avait autrefois. Mais le mot reste le mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !